Hello tout le monde c'est Tainer aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo déballage d'un colis donc c'est un clavier tube pour iPad Pro 2018 de 11 pouces donc là voilà on va commencer à nouveau j'ai envie de faire une nouvelle façon de déballer mes colis et là donc du coup je vais enlever déjà la boîte la boîte en carton d'Amazon celle qu'on voit à chaque vidéo pour commencer directement sur le produit donc bon malheureusement la boîte est déjà un petit peu abîmée donc voilà ça c'est quand même les transports ils prennent tellement sur mes colis et voilà du coup je commence enfin je commence à on va dire que depuis cette vidéo là je vais essayer de commencer dites les commentaires s'il vous plaît de fait de ne pas avoir le carton gris de chez Amazon merci la coque le câble la petite feuille de remerciement donc voilà feuille de remerciement je pense donc voilà merci donc de la marque Shotech donc quand on a commencé ce produit coûte 35 euros 99 et puis j'ai pu l'avoir avec 2 3 euros de réduction donc ici c'est un câble micro micro usb donc classique pour charger le clavier parce qu'il est fourni avec un clavier donc avant j'avais ce système de coque là donc de la marque infilande j'ai vu que sur un côté elle est en train de se fissurer donc là ici je sais pas si vous verrez voilà elle commence à une petite fissure ici sinon la coque en soi est très bien la couleur est assez sympathique avec du noir et du gris donc voilà du coup j'en ai pris une on va voir ce que ça donne je sais pas ça fait depuis l'ipad r2 que je prenais des pochettes avec pochettes avec clavier donc là je voudrais bien voir un petit peu ce que ça veut dire sur l'ipad pro après sur l'ipad r2 j'ai pas souvent donc voilà ici la petite notice donc là après d'après la photo le clavier est bien en azirti donc j'espère bien qu'il sera en azirti donc voilà ça fait vraiment en mode portefeuille donc ça m'a l'air d'être assez gros ok donc le clavier est du coup bien en azirti c'est cool il a même il m'a l'air d'être assez bien là une sorte de forme assez sympathique bon la coque est la coque est du coup comme je le faisais en silicone donc ici pour mettre le opel pencil quand on a la coque je te prends plus donc on va faire ça tout de suite on va mettre l'ipad comme ça on verra un peu mieux ok s'il va rentrer dedans il est quand même assez dur de rentrer dedans voilà donc du coup voilà On ne peut pas le... Ah si, voilà. Ok, donc c'est tout intérieur. Euh non, bon. Ah, ça peut se mettre comme ça. Non. Donc voilà, les boutons. A part le bouton là, si c'est bon ça marche. Je ne sais pas comment elle s'étient par contre. Je peux trouver la solution là. A priori. Très bon. Bon, je pense qu'on est obligé d'utiliser comme ça. Donc je vais un petit peu la tourner pour qu'elle soit vers vous. De toute façon, je vais tirer dans les commentaires ou dans la description. Je pense plus en commentaire. Comment réellement elle se tient. Si ça vaut vraiment le coup. Donc là, le petit clavier. On va la laisser comme ça. Ça sera plus sûr. Ça fait par contre une grosse coupe. Vraiment énorme. Par contre, pour ceci. Donc c'est bien pour ceux qui l'utilisent vraiment beaucoup. Ça ne se brûle pas le coup. Bon après, de toute façon, sur l'écran j'ai un verre trempé. Il y a un petit peu de rebord là pour protéger ça. Hop, hop. Du coup, l'appel pencil qui se met comme ça je pense. Ou de l'autre côté. Non, plus de ce côté là. Hop, voilà. Pour l'en tirer, il ne faut pas être si pressé que ça. Pour pouvoir le récupérer. Donc à mon avis, il doit bien être tenu. Ouais. Il n'est pas tenu. Mais voilà, du coup, on ne peut plus le mettre ici. La zone ici est condamnée. La zone du haut là est condamnée. À côté de la coque. Et voilà. Donc du coup, je vais annumer le clavier. Parce que c'est une chose assez important à voir. Pour la synchronisation. La synchronisation, je pense que c'est juste dans le Bluetooth. On va regarder en même temps si le clavier marche. Ici, il marche très bien. Si il est bien. Si il n'a pas. Je vais regarder la notice. Parce qu'elle n'a pas de bouton connect. Mais rien du tout. En anglais, en anglais. En français. Contenu. Clavier sans fil. Clavier avec béquille. Ouais. Câteau. Recherche. Moins lumineux. Plus lumineux. Changez le mode de saisie. Jouer pause. Arrêtez son. Fm. Alors, c'est Fn plus C. Fn plus c. Farn par combien temps je sais pas. touche fm pour activer la fonction de clavier bluetooth on va appuyer quelques secondes voilà on l'ouvre du coup keyboard ici c'est pas cool là si on passe ça va mieux mais on sait facilement donc là la touche ok alors ok est ce que les joueurs et on va aller dans le vote mais j'en crée une mais a priori les majuscules voilà donc non ça c'est l'ipad qui fait un truc qui se tire vraiment pas c'est assez embêtant par contre il faut vite que je retrouve la solution on va faire un texte de la vache non bah écoutez franchement bon là j'ai pas corriger les fautes sinon là et tout et ainsi de suite ça c'est écrit un peu la rage je vous ai dit mais le clavier en utilisation est assez sympathique quand même à toucher on dirait pas comme ça mais ici il est assez assez incroyable non franchement de la vie je suis pas déçu bon la seule chose en dire que je suis dessus c'est qu'il coûte un petit peu cher le derrière ça a pas l'air d'être si ouf que ça enfin du moins je sais pas trop comment qu'on l'accroche attendez je regarde la photo voilà c'est parce que c'était monté c'est monté du coup ça donne un truc comme ça vous tirez la pauvre c'est monté en tirant ça le débloque voilà c'est déjà l'écran est déjà plus et déjà mieux adapté en tout cas c'est déjà mieux au niveau du chargement les haut-parleurs c'est bien nickel aussi par contre voilà du coup ça va bloquer au niveau de l'appareil photo arrière pas quand on le clips comme ça mais quand on l'a du coup en main c'est des aimants quand la coque est du coup comme ça comme ça n'a plus d'appareil photo donc ouais je sais pas bon après moi je crois pas de photo avec l'ipod j'ai du moins peu donc ça me gêne pas tant que ça on va dire donc donc voilà mais bon on va voir un petit clavier pour écrire du grand texte ou des choses comme ça je trouve que ça c'est pas mal après il prend vraiment pas mal de place aussi là le clavier il faut pas se cacher là il a des petits supports aussi voilà comme je vous disais ça pour protéger les petits tétons là ça pour le pour protéger aussi donc voilà il est un petit peu gré aussi donc je pense que non au niveau du clavier on risque plus grand chose c'est pas si évident malheureusement et puis là voilà ça fait quand même une grosse pochette une pochette vraiment épaisse par rapport à l'ancien la différence entre les deux donc voilà celle-ci est vraiment toute 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 fine l'autre est vraiment énorme énorme de chez énorme par contre ici voilà ça protège bien c'est pas du jeu plastique de merde c'est du silicone donc ça va absorber je pense les chocs même si avec celle-ci j'ai jamais fait tomber même si sans j'ai jamais fait tomber donc voilà et puis là du coup le petit clavier enfin le petit petit témo et après là celui-là donc 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 par contre si on veut juste utiliser voilà comme ça en mode sur la table en mode sur la table comme ça ça fait assez énorme il faut il faut vraiment pas mal de place quand même donc ça se met vraiment en mode paysage et pas en mode portrait donc voilà je pense que j'ai tout dit sur cette petite sur cette petite coque j'ai été assez énorme elle est bien vraiment pour ceux qui écrivent énormément de texte ce qui n'est du coup pas mon cas au niveau de l'ipal mais je pense que peut-être qu'un jour je ferai du texte pas mal de petit texte avec l'ipad pour voir après du coup parce que ça donne donc là on va tester juste vite fait avec le ciel pareil j'ai cru la rage parce que avec le ciel j'ai du mal à écrire je suis pas habitué à écrire avec le ciel je sais même pas écrire d'ailleurs avec un stylo classique et du moins j'ai du mal j'ai écrit très mal donc voilà pourquoi on écris pas spécialement avec celui du dessin que plutôt d'eux que plutôt de l'écriture donc ça me gêne pas tant que ça donc voilà c'est vraiment la fin de cette vidéo je vais du coup vous avec si vous écrivez pas si vous voulez avoir une grosse coque ou pas ça dépend si vous avez de la place si vous voulez si vous voulez ou non du coup avoir si vous voulez du coup avoir une grosse coque avec un clavier ou une petite coque sans clavier donc là après c'est à vous de voir donc là je vous laissez ça dessus je vous dis à vous de la prochaine vidéo ciao ciao